Musique Et bonjour tout le monde, c'est Kouraimé et on a le plaisir de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique, enfin ! Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo explicative de Sherkan, je tiens sincèrement à m'excuser pour le retard, finalement un mois de retard ça fait quand même beaucoup, mais en tout cas la chronique elle est là, vous allez dire tout un foin pour une chronique que finalement vous n'avez pas aimé ou un manga qui ne va pas vous plaire mais je m'en fous, moi j'ai adoré ce manga, voilà je vous annonce encore la couleur dès le départ, bon allez j'arrête de blablater, on commence ! Donc du coup de quoi allons nous parler aujourd'hui, Bye Bye Liberty, c'est un shoujo terminé en 4 tomes des éditions Kurokawa, il est sorti en 2016 au Japon, 2018 pour la France et la mangaka de cette oeuvre est Ayuko Atta. Pour les fans aguerris de shoujo, si vous entendez ce nom là, normalement c'est censé faire tilt, si je vous dis Black Prince and Wolf Girl, vous avez bien compris, c'est la même mangaka, je n'ai pas encore cette oeuvre à la maison, oui vous avez bien entendu le encore, parce qu'il est potentiellement possible que le jour où il me prend la cuque et que je mette la main dessus, je vous la présente tout simplement parce que j'avoue avoir vu l'anime et j'aime beaucoup l'oeuvre, aussi, bref, allez on attaque le résumé ? Ici on suit donc le quotidien de Rina, c'est une jeune lycéenne très studieuse, très sérieuse, peut-être même un peu trop sérieuse, en effet elle est bien loin de tout ce qui est comérage, papillonnage, etc, à l'instar de ses deux meilleures amies qui ont pour sujet de prédilection, les garçons, l'amour, leurs copains, etc, etc, ce qui a tendance à beaucoup irriter notre chère Rina, parce qu'en fait elle n'est absolument pas dans ce domaine-là, l'amour, les garçons, pour elle, ça lui passe au-dessus, ce n'est absolument pas une priorité, ce qui fait d'elle une héroïne relativement atypique quand même pour une jeune fille de son âge. Mais bien entendu, comme dans tous les lycées, comme dans même, pas que au lycée parce qu'il y a le collège, etc, qu'est-ce qu'il y a ? Le groupe, le groupe d'abord gosse. Donc nous avons Roka, Yojiro et enfin Ibiki. D'ailleurs Ibiki, qu'est-ce que tu fais dans le manga ? Voilà, allez hop, on sort de là, on ferme la petite parenthèse. Donc comme quoi, avoir une maman mangaka de shoujo, ne fait pas de nous une experte en amour. Et le quotidien à peu près paisible que se crée Rina va d'un coup être totalement chamboulé par l'arrivée d'un nouveau voisin qui n'est autre que, attention, roulement de tambour, Ibiki. Il a dû déménager pour certaines raisons, donc il vit seul dans l'appartement, juste à côté de celui de Rina, et il lui vole son premier baiser. Et alors là, c'est vraiment le drame, parce qu'il s'en suit du coup une relation très chien et chat avec nos deux héros, et même si on se doute de la finalité, la manière d'y parvenir reste relativement surprenante. Car leur chemin est sacrément semé d'embûches, et puis surtout en fait, Rina va se retrouver avec quelques questionnements. Est-ce qu'elle est vraiment allergique à l'amour, allergique aux garçons, etc, ou est-ce qu'au final, si elle est si désagréable sur ces sujets, ce n'est pas tout simplement parce qu'elle aimerait savoir ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en couple, et surtout qu'est-ce qu'on ressent quand on est prêt de l'être aimé. Ce sont tout ce genre de questionnements où en fait on va décortiquer l'amour, au sens romantique des choses, où on va vivre les peines de cœur, les joies, etc, et c'est très mignon. Mais encore une fois, je vous dis un peu trop que je le kiffe d'avance. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce manga, et pour moi le relire a été un réel plaisir. Retrouver Rina et Ibziki, c'est très rafraîchissant, en tout cas pour ceux qui l'ont déjà lu. Mais j'avoue que leur histoire vraiment me plaît beaucoup. Parce qu'il est vrai que dans les shoujo, en général, il y a toujours ce truc de l'un est amoureux, l'autre non, il finit par s'en rendre compte, mais du coup le deuxième est passé à autre chose, et nanani, et nanana, où au final on sait que le couple est relativement évident. Et qu'à la limite, c'est des embûches qu'il va y avoir au milieu, ça va être quoi ? Ça va être d'autres protagonistes qui vont être amoureux des héros, etc. Des héros d'ailleurs, pas des héros. Et etc, etc. Ici, en fait, je trouve que... En fait, c'est très réaliste. Le fait que Rina ne connaisse rien à ces choses-là, on n'apprend pas à pas avec elle. Puisqu'en fait, elle ne sait pas... Elle n'a jamais eu le cœur qui papillonne pour quelqu'un d'autre, etc. Donc en fait, elle ne sait même pas l'attirance. Elle n'arrive pas à définir ces mots-là, parce qu'elle ne connaît vraiment rien du tout. Et ce qui est assez drôle, c'est que Ibiki va d'abord avoir ce côté très coach avec elle pour lui apprendre, pour lui dire comment être plus mignonne, comment être ça. Et ce qui est vraiment relativement drôle, c'est qu'on a Ibiki qui va... Comment dirais-je ? Il n'est pas genre hyper mielleux et mignon avec Rina. En fait, il va avoir un comportement assez taquin, provocateur, assez drôle, etc. Mais Rina, à côté, elle n'a absolument rien de l'héroïne de Shoujoon qu'on connaît. Comme je vous ai dit, le fait qu'elle soit sérieuse et studieuse pourrait faire penser d'ailleurs, maintenant que j'y pense, à Tsubaki, dans Tsubaki Love. Mais là, en fait, on est vraiment sur un autre truc, parce qu'elle a vraiment ce caractère. Mais elle sait ce qu'elle veut. Elle a un caractère bien trempé. Elle l'envoie de ses punchlines, des fois. Il faut rester bien accrochée. Et c'est justement ça qui fait que je trouve qu'elle est extrêmement attachante. Puisqu'elle représente vraiment beaucoup, je trouve, la féminité actuelle. La féminité qui s'affirme bien loin du côté... Après, elle a ce côté un peu naïf, mais ce n'est pas le naïf qui casse les pieds, vraiment. Elle a les... Je ne sais pas. J'aime beaucoup cette héroïne, vraiment. Je ne saurais définir le pourquoi du comment. Mais j'aime cette force de caractère, cette force de la nature qui est très, très franche, qui dit les choses comme elle les pense, qui fait que tu es prêt à entendre. Tant mieux, tu ne l'es pas, tu te débrouilles avec. Et ce qui fait qu'elle est attachante, finalement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va suivre le point de vue de Rina, où elle, elle va essayer d'évoluer, d'apprendre, etc. Mais en même temps, on va plus ou moins quand même suivre celui d'Ibiki, où finalement, il a décrit, comme je dis, elle est insupportable, elle est trop franche, elle n'est pas mignonne pour dessous, elle n'est pas ci, elle n'est pas là. Et puis finalement, voilà, on tombe sous le charme ! Et clairement, moi, je suis tombée sous le charme de ces deux héros que j'ai trouvés très attendrissants, très mignons, d'autant plus que les protagonistes autour ne sont pas forcément laissés pour compte parce qu'ils ont leur petite importance, en fait, à un moment donné, les amis communs, etc. Et en fait, chaque maillon, son boîte, se fait comme il faut, etc. Et franchement, c'est très, très bien fait. Des fois, sur des histoires comme ça, j'ai tendance à être un peu frustrée parce que c'est trop court, etc. Bien entendu, je n'aurais pas dit non à un tome supplémentaire. Vous me connaissez, maintenant, quand j'aime une histoire, j'en veux toujours plus. Cependant, je trouve que les quatre tomes ici ne nous laissent absolument pas sur notre fin. Bien au contraire, quatre tomes, c'était suffisant pour expliquer l'histoire, pour l'amener où elle est arrivée. Et finalement, les choses se font très lentement. Mais en fait, il y a vraiment ce côté très... Une vraie progression, finalement, des liens, des relations, même entre tous les personnages parce que Rina n'avait pas d'amis masculins, etc. Elle se fait des amis, elle découvre le monde, elle découvre plein de choses et sort un peu la tête de ses bouquins. Donc, j'en veux que cette évolution, voilà, l'évolution des relations, etc. est très, très, très réaliste. Et c'est une douceur, voilà. Ce n'est peut-être pas The Manga, ce n'est peut-être pas le truc à lire. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est hyper rafraîchissant. On pose le cerveau, on sait se transporter dans l'univers. On rigole avec eux. Et franchement, voilà, j'adore, c'est tout ! On va passer maintenant à la qualité graphique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chara-design, donc, on va dire, c'est le... Pour ceux qui ne connaissent pas les termes, c'est les personnages, voilà, tout simplement. Le chara-design est juste excellent. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup. Bizarrement, j'ai tendance à préférer les traits masculins aux traits féminins parce qu'ils ont ce côté un peu sérieux, mystérieux, etc. Alors que c'est vrai que pour les filles, il y en a vraiment ce cliché, comme je vous avais déjà expliqué, des grands yeux, etc. que j'apprécie, mais ce n'est pas ce que je préfère. Voilà, et c'est pour ça que je préfère vraiment les traits masculins parce qu'eux sont plus réalistes. D'autant plus que vraiment, l'effort à porter aux coiffures, aux cheveux, la finesse des traits, etc., je trouve ça très, très beau. L'autre chose qui est à noter, c'est que dans beaucoup de mangas, si vous regardez, les personnages changent rarement de tenue. Quand ça se passe au lycée, on les voit tout le temps en uniforme, etc. Mais par contre, ici, on les voit réellement changer de tenue. Et en vrai, le détail à porter sur chaque tenue est juste mis. Trop, trop beau. Pour ce qui est des décors, alors, ici, ne vous attendez pas à avoir beaucoup de décors parce qu'en effet, ce que vous allez avoir derrière, derrière, merci à mon meilleur ami qui m'a rencardé sur le terme, ce sont des trames, en fait. Soit vous allez avoir les fameuses cases blanches pour pouvoir laisser passer l'émotion, soit vous allez avoir des petites trames, justement, derrière pour habiller la cade. Les décors sont pauvres, mais au moins, on le mérite d'être là quand il y en a. Cependant, ne vous attendez pas à du détail. Ils sont quand même relativement bien faits, les lignes bien droites, ci et là, mais ne vous attendez pas à des ombres, à des effets de texture ou autre, il n'y en a pas. Mais au moins, ils ont le mérite d'être là. Voilà, je tiens, je tenais à le préciser. Mais quoi qu'il arrive, bye bye Liberty, ce n'est pas un manga que vous lisez pour les décors, pour l'univers. Parce qu'en fait, l'univers, ce sont justement les adolescents et en fait, on a juste besoin de savoir où ils sont. Donc, leur chambre, le lycée, la nature, etc. Donc, c'est pour ça que la pauvreté, entre guillemets, des décors n'est pas non plus défectueuse. Enfin, ce n'est pas un problème, en fait. Je ne sais plus trop, je ne sais plus parler. Et en vrai, non, ça matche très très bien, d'autant plus que j'ai oublié de le préciser dans mon avis. Mais en fait, il y a quand même un rythme relativement humoristique qui est apporté par nos deux protagonistes qui ne font que se prendre la tête. Et ce qu'il faut savoir aussi, et qui est très intéressant, c'est que les émotions de chaque personnage sont très bien faites. En fait, ici, vous avez des personnes qui sont extrêmement expressives. Et en plus de ça, ils ne sont pas forcément toujours à leur avantage dans les expressions. Et c'est ce qui fait que c'est relativement fun et très très drôle et très agréable à lire, en fait, tout simplement. Nous allons donc pouvoir conclure cette vidéo, comme vous l'avez compris, parce que je l'ai dit, Didi est redit. J'ai adoré ce manga. Voilà, c'est encore une fois, je le répète, ce n'est peut-être pas le manga, le must-have à avoir. Cependant, c'est un manga qui, je trouve, fait très très bien le taf. Encore une fois, entre deux grosseries, on veut poser le cerveau, rigoler un peu et se laisser porter. Je trouve que c'est très très bien. Du fait du caractère assez atypique de l'héroïne, ça en fait un shoujo qui n'est pas ciblé que pour les filles. Parce qu'en général, comme je vous l'avais déjà expliqué aussi, les filles ont ce côté vraiment très fleur de mouille, très mouniou, mouniou, très naïf, très nyangnyan, qui peut agacer le lectorat masculin. Ici, en fait, vu qu'elle a un peu... Alors je sais que certains le prendront comme une insulte, mais en fait, elle a un peu ce caractère un peu garçon manqué. Elle ne fait pas d'excès dans sa féminité, en fait, en gros. Et c'est ce qui en fait déjà une héroïne qui est extrêmement attachante, mais qui fait aussi, je pense, que le lectorat masculin sera plus enclin à le lire, étant donné qu'elle n'est pas nyangnyan, quoi. Elle n'est pas toujours juventuelle en détresse. Elle a ce fort caractère qui, je pense, pourrait plaire aux hommes, en tout cas, si, messieurs, vous souhaitez les lire, si vous n'êtes pas à la base très choujo, nyangnyan, je pense que celui-ci, en plus en 4 tomes, ça va, ça ne va pas vous prendre 30 ans à lire, mais je pense que ça peut être un petit peu de douceur dans vos vies et pas mal d'humour, voilà, tout simplement. Même si je ne veux pas faire des différences, mais je tiens quand même à le préciser. Donc voilà, la chronique est à présent terminée. Encore une fois, si vous voulez des nouvelles, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Toutes les chroniques dorénavant, j'espère, auront lieu du coup le vendredi 18h18. Voilà, comme ça, je vous l'annonce ici aussi. Et voilà, il y a plein de projets, plein de choses qui arrivent, mais je vous referai, je pense, une vidéo blabla pour en parler quand je serai prête à lancer tout ça. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter comme vous voulez. Ça vous coûte rien, mais personnellement, ça me fait très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand les prochaines vidéos sortent. Mais en attendant, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et je vous fais tout plein de bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501